Musique Nous te rendons gloireux Nous levons nos mains et te louons En exaltant ton saint nom Nous te rendons gloireux Et on a Béni sois-tu Seigneur ? Seigneur, merci parce que tu es notre roi, notre Seigneur Notre Seigneur, notre Seigneur Alléluia Dans l'Apocalypse il est dit ceci Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable Et il juge en combattant l'injustice Ses yeux étaient comme la flamme de feu Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes Il avait un nom écrit Que personne ne connaît Si ce n'est lui-même Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang Son nom est la parole de Dieu Les armées qui sont dans le ciel le suivent Sur un cheval blanc revêtu d'un fin à un blanc pur De sa bouche sortait une épée aiguë Pour frapper les nations Il les pètera avec une verge de fer Et il foulera la cuve de vin De l'ardente colère du Dieu tout puissant Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse Un nom écrit Il était écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs Et c'est ce chant que nous voulons entonner Encore aujourd'hui Seigneur Tu es le Prince de Paix Nous voulons te donner toute la gloire Toute la louange et toute l'honneur Au nom puissant de Jésus Christ Amen Alléluia Roi des Rois Seigneurs Le Seigneur des Seigneurs Alléluia Jésus Prince de Paix et Gloire Alléluia Jésus Prince de Paix et Gloire Alléluia crois des Rois Seigneurs 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 Gloire Alléluia Jésus Prince de Paix et Gloire Alléluia Jésus Prince de Paix et Gloire Alléluia ngày Proctez-vous Seigneur, Seigneur, overale. Alléluia. Alléluia. Jésus,osse et paix des Toueurs, alléluia. Proctez-vous Seigneur, Seigneur, overale. Alléluia. Par des rois Seigneurs, Seigneur, revoir, Alléluia Jésus, prince de paix et gloire, Alléluia Par des rois Seigneurs, Seigneur, revoir, Alléluia Par des rois Seigneurs, Seigneur, revoir, Alléluia Par des rois Seigneurs, Seigneur, revoir, Alléluia Jésus, grâce de la gloire. Alléluia. de paix et gloire, Alléluia, Jésus, grâce de paix et gloire, Alléluia, Jésus, grâce de paix et gloire, Alléluia. Et au son de cette trompette, nous voulons annoncer, Hosanna, bienvenue à celui qui vient dans le nom de l'Éternel, Hosanna au plus haut des cieux, Seigneur, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois la bienvenue au Jésus, Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois la bienvenue au Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, dans ton royaume, il vit brisé, son restauré, son restauré. En te voyant, nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir, En te voyant, nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir, En te voyant, nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nous crains de fuir, elle s'enfuit. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois la bienvenue au Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois la bienvenue au Jésus. Hosanna, 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 s'cgg "... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur, merci Seigneur pour le prix que tu as subi, que tu as payé pour chacun d'entre nous Seigneur. Louange et gloire à toi, nous voulons te célébrer Seigneur encore en ce jour. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne saurais jamais Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Je proclame Sous-titrage ST' 501 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 Que l'enfant t'enterra, il t'en dit la Créateur, Marie, savais-tu que l'enfant t'enterra, il s'ouvre à tes pécheurs, savais-tu que l'enfant t'enterra, il vient aussi pour toi, ce bébé que tu as enfanté, un jour te délirera, Marie, savais-tu que l'enfant t'enterra, ce bébé que tu as enfanté, un jour te délirera, Marie, savais-tu que l'enfant t'enterra, qu'un homme a les hommages, savais-tu que l'enfant t'enterra, est connu dans les yeux, lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est en Dieu, car c'est Jésus, c'est Jésus, Tu meureras quand tu verras ton enfant sur la croix, Tu comprendras, tu comprendras, tu sais tueras, qu'il me reçut pour toi, On a le savent tout, qu'il enfant t'enterra, Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix, Tu comprendras, tu sais tueras, qu'il me reçut pour toi, Oh, Paris, savais-tu qu'il est l'enfant dans tes bras, Et le Dieu de la création, savais-tu que l'enfant dans tes bras, Le rassure les nations, savais-tu que l'enfant dans tes bras, Existe de tout temps, ce bébé que tu as enfantin, Et le grand, Dieu tout-puissant, Oh, Paris, Alléluia, béni-sois ton nom, Jésus, Saint Dieu, Seigneur, Bénie-sois ton nom, Seigneur, Bénie-sois ton nom, Seigneur, Nous devons te rendre la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, Te dire merci, Seigneur, Pour ta présence, Seigneur, Tu es digne, digne, Seigneur, Oui, Seigneur, le bon Seigneur, Seigneur, te remettre, Seigneur encore, Seigneur, Pour cette parole qui t'y sera donnée, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu viens éclairer, Seigneur, nos pensées, Seigneur, Tu reviens, Seigneur, remettre toutes choses, Seigneur, à sa place, Seigneur, Seigneur, tu viens faire tomber les forteresses et les faux raisonnements, Seigneur, Que, Seigneur, nous nous sommes peut-être faits, Seigneur, Tout au long, Seigneur, de notre cheminement, Seigneur, avec toi, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit au-dessus de toute chose, Seigneur, Que ta parole, Seigneur, puisse nous enseigner la vérité, Seigneur, par-dessus tout, Seigneur, Pas des traditions humaines, Seigneur, pas des traditions humaines, Mais ta parole, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, Merci de mettre tes paroles dans la bouche de ton serviteur, Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 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 Voilà. Donc, comme mon épouse Karine a dit, Certains raisonnements doivent tomber. Tout d'abord, je n'aime pas utiliser un pupitre, Pour dire de faire passer un certain message, Mais, ici, j'utilise le pupitre pour dire la vérité. Parce que, comme je dis toujours, Le faux n'a pas peur d'affirmer ce qu'il pense, Et le vrai, malheureusement, il se tait, il n'ose pas. Et, en ce jour où nous avons fêté, D'ici quelques jours, donc c'est la nuit de lundi à mardi, Nous avons fêté Noël, n'est-ce pas? Donc, Noël, qui est aujourd'hui décrié sur les réseaux sociaux. Certains ont même fait des vidéos concernant Noël, Que ce n'est pas une fête publique et tout ce qui s'ensuit. Et, d'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais bien prendre, J'ai pris un exemple pour vous dire, Voilà, ce n'est pas que Salvatore est en train de fabuler. C'est un petit peu pour vous montrer un petit peu Qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, voici, La composition du mot Noël. Composition. Donc, ils se sont amusés à couper le Noël. Donc, N-O-E-L. On a pris le N-O, qui veut dire donc de l'anglais. L'anglais N-O, ça veut dire No, ça veut dire non en français. Il faut me suivre, hein? Parce que je vous dis, c'est recherché, hein? C'est recherché. Mais malheureusement, comme je dis, il n'y a aucun fondement biblique là-dedans. Puis, on prend E-L, donc la deuxième partie de Noël. E-L, de l'hébreu, qui veut dire Dieu. Alors, on prend un mot qui est en anglais. On prend un mot qui est en hébreu. On traduit tout ça en français. Et ça veut dire que ça veut, d'après eux, ça veut dire pas de Dieu. Donc, quand on dit Joyeux Noël, ils disent... Je ne conçois pas ça, hein? Je ne conçois pas. Je vous explique un petit peu toutes les aberrations qu'on nous lâche sur les réseaux sociaux. Quand on te dit Joyeux Noël et que tu réponds par la même chose, voici alors ce qui se passe. Joyeux du dictionnaire, content, ravi, enchanté, heureux, réjoui. Alors, Joyeux Noël signifie enchanté, il n'y a pas de Dieu. C'est recherché, hein? Tout ça est pris, et vous pouvez aller le voir sur Wikipédia. Si vous mettez Signification de Noël, on va repartir sur ça. Signification de Noël aussi la même chose. Qui dit Noël, on parle de sa bande de Noël. Donc, je ne l'ai pas pris là. Mais si vous regardez sur Wikipédia, il est mis que dans la mythologie grecque, une femme a eu son enfant qui s'est réincarné en arbre. Et donc, tout ça, on met ça, ces gens-là mettent ça devant la boule. Et donc, quand vous, vous avez le malheur, entre guillemets, de dire Joyeux Noël, on te traite de païen. On te traite de diabolique. Quelqu'un m'a même dit, une fois un jour aussi, Sabato, qu'est-ce que tu en penses? Le jour de Noël, ma femme a mis des chips. Ma femme a mangé des chips, et elle est tombée malade. Alors, j'ai dit, et les mêmes chips-là, le lendemain, quand ta femme les a mangés, ça allait. Il n'y avait pas de soucis. Elle n'est pas tombée malade. Donc, vous voyez le psychologique jusqu'où ça va? Le psychologique peut créer des maladies, des dépendances, des soi-disant, une inspiration divine. Mais moi, je n'ai pas envie de parler de mon propre chef. J'ai envie de faire parler celle qui, comme le psalmiste a dit, ta parole est une lampe devant mes pieds. Amen. C'est elle qui a autorité. Ce n'est pas Sabato. Ce n'est pas, je veux dire, toutes les personnes qui pensent comme ça. Et j'espère que ce message n'a pas pour but de discriminer ces personnes-là qui disent ça. Le but de ce message est que chacun de nous, certains raisonnements, faux raisonnements tombent. Tombe. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? J'étais heureux parce que justement, nous étions avec ma femme et ma soeur à la maison, que j'ai eu vendredi un message qui est arrivé, RTL Info, qui me disait voilà, c'est la dernière nuit la plus longue. À partir de maintenant, donc la lumière va régner plus. Et donc, c'est ça que je disais. Je dis, vous savez, vous et moi, nous ne sommes pas astronomes. Et comme je dis, la Bible, c'est une question de creuser un petit peu. Il ne faut pas, je vois ce personnage aujourd'hui, comme je vous ai montré, je sais qu'ils ne font pas mal. Mais le problème, c'est que prenons des vérités et lâchons les vérités. Ne prenons pas de mensonges et nous les proclamons pour des vérités parce qu'un mensonge restera toujours un mensonge. Ici, récemment, le 22 décembre, donc vendredi, à partir de 22h22, ce jour-là, c'est la nuit la plus longue de toute l'année. Le 22 décembre, pour rappeler qu'il n'y a pas de mensonge. Ce sont tous ceux qui étudient les astres. Ils ont dit que voilà, vendredi, 22 décembre 2018, à partir de 23h22, ce jour-là, était la nuit la plus longue de toute l'année. Le 22 décembre, pour rappel, le 21 décembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Jeudi. Jeudi, nous sommes rentrés dans la période de l'hiver. Le 22, nous avons cette journée la plus longue. Tout ça n'est pas du hasard. Maintenant, vous allez voir, si vous regardez la météo, vous allez voir qu'à chaque fois, à la fin du journal télévisé, on vous dit voilà, on a gagné une minute de soleil. On a gagné deux minutes de soleil. Et nous, on se réjouit parce qu'il y a plus de lumière, n'est-ce pas ? Si je prends ça dans l'ordre spirituel, c'est une grande signification. C'est une grande signification. D'ailleurs, les jours vont commencer, vous allez avoir de plus en plus de minutes, jusque pour cette année-ci, parce que l'année prochaine, ce sera encore autre chose, jusqu'au 21 juin. Le 21 juin, donc, on passe, à ce temps-là, on passe l'été. Là, nous allons voir que les minutes de clarté vont commencer déjà là, le 21 juin, vont commencer à diminuer. Quand je dis, nous ne sommes pas, je ne suis pas ici en train de faire un cours d'astrologie et de tout ce qui s'en suit. C'est des événements qui sont là à nos portes. Si vous regardez sur RTL Info, vous mettez « Solstice d'hiver 2018 », c'est ce qui arrive réellement. Ces mêmes personnes-là prennent aussi un passage, nous allons le prendre, dans Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 1er. Ce n'est pas le verset 1er qui nous intéresse, c'est un petit peu plus loin, parce qu'il est parlé, nous allons le voir après tantôt, au verset 18, il est parlé d'une reine du ciel. Et donc, avec ce passage public que nous allons lire, je prends tout le contexte pour vous faire comprendre que ce qu'on nous lâche, c'est faux. Nous, on ne se nourrit pas du mensonge, on ne se nourrit pas de ce qui est faux. Nous nous nourrissons de la vérité, parce que Jésus est la vérité. Amen. Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, de l'Église. Et là, il publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes, où vous prosternez devant l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Réformez vos voix et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas des espérances rompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Trois fois, il le dit. Si vous réformez vos voix et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Là, le reproche, là la réprimante que Dieu donne au peuple d'Israël, c'est ce qu'ils ne font pas. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répondez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur. Ça, c'est le reproche que Dieu fait au peuple d'Israël, au peuple de Juda, le peuple élu de Dieu. Verset 8. Voilà la réprimante. C'est l'événement que l'Éternel fait. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de Roller, la maison de Dieu, cette maison sur laquelle est invoquée mon nom ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Dieu voit ce qui se passe dans l'Église. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'étais autrefois, où mon nom résidait. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté, de quoi ? La méchanceté de mon peuple. Le peuple de Dieu était méchant. Et je crois que ça n'a pas changé. Le peuple de Dieu est encore méchant. Et Dieu est en horreur ça. Et il fait, il manifeste ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a eu. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel. Puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à mon père de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Ephraïl. Et là, Dieu parle à Jérémie en lui disant, « Et toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne lève pour eux ni supplications, ni prières. Ne fais pas de l'instance auprès de moi. » Qu'est-ce qu'il a mis ? « Car je n'écouterai pas. » Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une vie chaotique. Comme je l'ai dit, je ne parle pas d'une vie chaotique et des personnes qui veulent se repentir. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui sont en train de vivre une vie chaotique. Ils savent que voler, ce n'est pas bien. Et on continue à voler. De toute façon, Dieu est grâce. Dieu n'est pas grâce. À ce moment-là, Dieu n'est pas grâce. Parce que Dieu est saint. Dieu est même trois fois saint. Et ce qu'il veut, c'est que son peuple, à lui, se sanctifie aussi. Et c'est là la réprimante de Dieu. Verset 17. « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? » Et donc, je vous dis, il y en a certains qui prennent ce verset-là maintenant, c'est ce qu'on va dire maintenant. Pour dire, voilà, on ne fête pas Noël. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel. Ça, pour eux, ça veut dire, ne fêtez pas Noël. Je crois que, pour moi, c'est clair. La Reine du Ciel, si ça aurait été un Dieu masculin, on aurait mis au Roi du Ciel, n'est-ce pas ? On parle d'une Reine du Ciel. Il y avait un démon qui agissait déjà là, à travers ces siècles. Parce que ça, ce que je vous dis, ça, ça remonte plus ou moins mille ans avant que Jésus-Christ n'arrive. Et eux, ils sont en train de dire, ça, c'est Noël. Ce n'est pas Noël. D'autres vont même jusqu'à dire, ça, c'est pour Marie. Vous savez, on appelle la mère de Dieu. Mais ce n'est pas encore ça. Parce que c'est mille ans avant que Jésus-Christ arrive. Mille ans. Ce n'est pas un an ou deux ans. C'est mille ans. Donc, ce passage public-là n'a rien à voir avec cette fête de Noël. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. Même si le démon, peut-être, peut-être. Je dis bien, pour la Reine du Ciel, peut-être. Je ne veux pas dire, oui, je ne veux pas dire non. Je veux dire peut-être. Mais là, c'est clair. On ne nous parle pas d'un enfant qui est né. Lequel on fait une fête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et pour faire des libulations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce moi qui s'hérite, dit l'Éternel ? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion ? Et c'est ce qui arrive pour ces gens-là. On prend tous les versets publics hors contexte. Et voilà, ça, ça veut dire ça. Ça, ça veut dire ça. Et ils sont devenus des maîtres en matière. Mais si on analyse, ça ne veut nullement dire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que certains vont me laisser scotcher à travers cette rédication de ce que Dieu avait prévu déjà. Verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière à la place d'aller en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont rédit leur goût. Et ils ont fait le mal plus que leur père. Et aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Toi, tu dis la vérité, tu es matraqué de mensonges. Et celui qui dit de mensonges, on l'élève. On l'exalte. C'est la même chose. Quand vous imaginez quand Jésus est arrivé sur cette terre. Parce que oui, effectivement, Jésus est bien né un jour. Oui, c'est certainement fait par 24 décembre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le plus important pour nous, chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, c'est que Jésus, un jour, est né. Parce que s'il ne serait pas né, alors ça veut dire que toute la prophétie qui est dans la parole de Dieu, alors elle est nulle et inexistante pour nous. Mais Jésus est bien né un jour. Est bien né. Et si la date n'est pas spécifiée, vous savez c'est pourquoi ? Moi, un exemple. Le jour que j'ai accepté le Seigneur, c'est le 15 décembre. Mon frère, imaginons, c'est le 12 février. Et toi, ma soeur, c'est le, je ne sais pas, le 8 juillet. Voilà. Voilà, Jésus est né dans ton cœur, spirituellement parlant. à ce moment-là, fête son anniversaire. Mais si aujourd'hui, en tant que chrétiens évangéliques, qui avons comme mission d'annoncer que Jésus est né, que Jésus est venu et il a vaincu la mort de la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, ça, c'est l'évangile que nous devons prêcher. Et ça, aujourd'hui, ce que les gens font, que c'est la date ou que ce n'est pas la date, annonce. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'ils font ? On met un sapin et dans le fond, qu'est-ce qu'on met ? Une crèche. On signe de quoi ? Que Jésus est né. Que Jésus est né. Le plus important, c'est ça. Nous devons, le chrétien évangé, c'est ça. Il doit dire que Jésus est venu. Il doit dire que grâce à lui, nos péchés sont pardonnés. Il faut nous dire qu'il a fait l'expiation de nos péchés. Il faut dire que tous les hommes qui sont venus, les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Esaïe, tous sont venus, tous ont péché. Mais le seul qui est venu en chair et en os, et qui n'a pas péché, c'est ce Jésus. Si Jésus ne serait pas ressuscité, ni toi, ni moi, on pourrait prier au nom de Jésus. Mais nous pouvons prier au nom de Jésus parce qu'il est ressuscité. Parce que nous, nous ne prions pas les morts. Nous, nous prions les vivants. Nous prions les uns pour les autres qui sont vivants. Pour ceux qui sont morts, c'est fini. On ne sait plus rien changer. Et Jésus n'est pas mort. Oui, il est mort. Mais il a ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite de Dieu. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est ça que nous prêchons. Que Jésus-Christ est venu en chair et en os. Il est venu d'une mère. D'une mère qui s'appelle Marie. Nous n'adorons pas Marie. Mais nous honorons Marie parce qu'elle a été la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle n'est pas la mère de Dieu. Parce que sinon, alors, si c'est la mère de Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est. Point. Depuis toute existence, il existe. Et depuis toute existence, il nous connaît. Depuis toute existence, il savait quels sont les péchés que nous avions faits, toi et moi. Il le savait. Et à un moment donné, il a dit, qui je vais envoyer ? Et Esaïe, dans Esaïe 6, si je ne me trompe, je ne l'ai pas pris, mais c'est Esaïe 6. À un moment donné, Esaïe dit, voilà Seigneur, je suis au milieu d'un peuple qui a des lèvres perverses. Où la méchanceté y est. Et là, un ange arrive et il prend un charbon ardent, il lui met sur les lèvres et dit, voilà, je te rends pur. Esaïe prophétisait de ce que Jésus allait faire. Qu'il allait purifier nos iniquités. Il allait purifier nos lèvres. Il allait purifier, il allait expier notre péché. Le plus important, c'est ça. Pas prendre le Noël. Les Anglais disent Merry Christmas. Ça veut dire joyeuse naissance du Christ. Nous, les Italiens, nous disons Buon Natale. Ça veut dire bonne nativité. La nativité, un sauveur nous est donné. C'est ça le plus important. C'est qu'un sauveur est né. Pas si tu fêtes, tu ne fêtes pas Noël. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Et moi, en tant que pasteur, je vous dis fêtez Noël. Fêtez-le seulement Noël. Parlez de l'œuvre de la croix. Il est vrai, il est bien des repas en famille. Même avec des étrangers de dehors. Ouvrons nos portes. Faisons entrer ceux qui sont dehors, ceux qui ont froid. Et annonçons cet évangile qu'un sauveur nous a été donné. Qu'il a expié notre péché. Qu'il a changé ma vie. C'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça devient une mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent. Mais ça, ce n'est pas notre problème ça. Nous, nous devons annoncer notre problème à nous. C'est d'annoncer qu'un sauveur est né. Qu'un sauveur est venu sur cette terre. Que Dieu s'est manifesté en tant que d'être humain. Oui, il n'a pas eu de père sur cette terre. Mais elle a eu une mère. Marie. Marie l'a eu. Regardez. Parce que beaucoup prennent aussi ce passage là. Ça c'était pour ce qui concerne la reine du ciel. Mais je vais vous... Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un autre passage dans Esaïe chapitre 1. Qui nous parle de nouvelle lune. Nouvelle lune. Et Dieu fait des réprimandes. Concernant, pas cette fête. Mais concernant le comportement qu'ils avaient durant ces fêtes. Alors eux. Ces gens là. Ces traqueurs. Ils prennent ce passage là. Ils disent. Voilà. Dieu ne veut pas de faire de nouvelles lune. Nous allons voir si Dieu ne le veut pas. Esaïe chapitre 1. On va commencer. Normalement vous prenez tout le 1. Mais pour moi elle est plus vite. Je vais passer. On va prendre verset 4. Malheur à la nation pécheresse. Aux peuples chargés et iniquités. A la race des méchants. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Eternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Vous vous rappelez tantôt. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. Et tout le corps est souffrant. De la plante du pied. Jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce sont que des blessures. Contusions. Et blévilles. Qui n'ont été ni pensées. Ni bandées. Ni adoucies par lui. C'est ce que le rôle du patient. C'est ce qu'il doit faire. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion. L'église. Est restée comme une cabane dans une vigne. Comme une pute dans un champ de concombre. Comme une ville épargnée. Si l'Eternel des armées. Ne nous eût conservé un faible reste. Nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorre. Malgré toute la méchanceté. Malgré tous les enseignements qu'il y a aujourd'hui. Au sujet de délivrance. De guérison intérieure. De sanctification. Tout ça. Dieu j'ai choisi un reste. Un reste. Un reste. Qui annoncera toujours la vérité avec franchise. Qui n'aura pas peur de rester entre ces quatre mieux. Mais qui va élargir l'espace de Satan. Comme nous sommes en train de le faire à travers Facebook. C'est ce que Dieu veut. Verset 9. Si l'Eternel des armées. N'eût conservé un faible reste. Nous serions comme Sodome. Et nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la pardon de l'Eternel. Chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices. Dit l'Eternel. Je suis rassasié des holocaustes. De béliers. De graisses de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux. Des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de souiller mes paris. Qui vous demande de souiller mes paris. Cessez d'apporter de 20 offrandes. J'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes. Eux prennent ce passage là. Ils disent vous voyez. Dieu n'aime pas ça. C'est pas que Dieu n'aime pas la fête des nouvelles lunes. Nous allons revenir dessus. Parce que c'est une fête que Dieu a établie. La fête des nouvelles lunes a été établie par Dieu. Et celle s'est fêtée en Israël. Plus ou moins aux alentours du 21 décembre. C'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi ? Parce que la lumière doit gagner sur nos ténèbres. Je répète. La lumière doit gagner sur nos ténèbres. C'est comme cette fête des nouvelles lunes. C'est ça que nous fêtons. C'est ça. Oui. Jésus n'est pas né comme je le disais tantôt le 24 décembre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le plus important c'est que Dieu est né. Dieu est né ici à travers Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui on joue à des guéguerges. C'est pas Noël. C'est pas le 24. C'est au mois de décembre. C'est le jeudi. C'est le mercredi. C'est le mardi. Vous allez voir que pour tard ça va être ça. Pour la résurrection c'est ça. C'est les jours. Ah c'est mardi. Ah c'est mercredi. Ah c'est jeudi. Ah c'est lundi. Mais qu'est-ce qui est important là ? Le plus important c'est que Jésus-Christ est ressuscité n'est-ce pas ? Le plus important aujourd'hui que c'est Noël. C'est que Jésus est né un jour. Il n'a pas eu un palace. Il est né dans une étable. Et d'ailleurs on le voit un peu plus loin. Verset 14. Mon âme aïe vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis l'âge de les supporter. Quand vous étendez vos mains. Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières. Je n'écoute pas vos mains. Regardez. Voilà pourquoi Dieu n'aimait pas. Là. A ce peuple d'Israël là. Ce qui est mis dans Esaïe. Voilà pourquoi il n'aimait pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Otez de devant mes yeux. La méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveu. Venez et plaidons. Dit l'Eternel. Et là il nous dit. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Ils deviendront blancs. Je répète. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le bouc. Ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Vous mangez les meilleures productions du pays. Mais vous résistez. Mais si vous résistez. Et si vous êtes rebelles. Vous vous dévorez par le glaive. Car le bouche de l'Eternel a parlé. Voilà ce que Dieu avait en horreur. C'est qu'il faisait la fête de la nouvelle lune. Qui est commandée par Dieu. On va le voir maintenant dans l'ombre dix. C'était ordonné par Dieu. C'était commandé par Dieu. Et pendant ce temps là. Ce qui compte c'est moi. L'autre il est en train de mourir de faim. Je n'ai rien assuré. La veuve là bas. Elle ne se ressort pas à la fin du mois. Je m'en moque. Moi je suis bien. Après moi le déluge. Moi. 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 Vous vous rappelez la semaine dernière avec les uns les autres. Et eux là c'est ça. Moi. Moi. Un orphelin qui est là c'est pas grave. On s'en moque. Moi. Du moment que moi je suis bien. Le reste c'est pas un problème ce qui se dit. Et c'est là que Dieu était énervé face au peuple d'Israël. Parce qu'il dit je vous ai sauvés. Je vous ai donné des lois et des ordonnances. Mettez-les en pratique. Mais eux là. Ils étaient là. En train de prier. Et Dieu dit. Mais je n'écouterai pas. Tu es en train de supplier. Je n'écouterai pas. Un nombre de Dieu se lève dit. Je vais prier. Ça va. Je vais prier. Je vais faire comme Abraham. Je vais me mettre entre le peuple. Je vais intercéder. Et Dieu dit. Tais-toi. Tais-toi Jérémie. Non. Dieu en a fait jusque-là. Et aujourd'hui c'est la même chose. Dieu en a jusque-là aujourd'hui. Jusque-là. Et nous allons voir le pourquoi. Nombre chapitre 10. A partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit. Fais-toi deux trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes et les chefs de milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, tous ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convaincre l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans vos pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Vous sonnerez de la trompette avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, regardez. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. C'est Dieu qui le dit. En ouvrant vos holocaustes, vos sacrifices, les actions graves, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20ème jour du second mois, de la seconde année, la nuit se débat au-dessus du tabernal du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinai. Selon l'ordre fixé pour leur marche, la nuit s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La fête de la nouvelle lune était une fête commandée et ordonnée par Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu aime la fête. Dieu aime la fête. Regardez l'Ancien Testament. Il est regorgé de plein de fêtes. Sont arrivés les évangiles plancotistes. Pour nous tous les jours, c'est un jour de fête. Mais quand je vois le visage de certains chrétiens, ils n'ont pas l'air d'être en joie. Quand tu es dans la joie, tu es comment ? La face de la cafetière, la cafetière italienne qu'on a. Quand tu as la joie, tu es dans la joie. N'est-ce pas ? C'est ça être dans la joie. Un sauveur nous a été donné et nous sommes sauvés. Notre place n'est plus en enfer, elle est au paradis. C'est pas un sujet de joie, ça ? C'est pas un sujet de joie ? Et comment c'est un sujet de joie ? Et peu importe que c'est le 1er décembre, que c'est le 22 décembre, que c'est le 2 février ou je ne sais pas quand. C'est une fête païenne. C'est ce qu'on dit, hein ? Fête païenne. Et les jours de calendrier, ils sont quoi ? Ils sont chrétiens ? Est-ce qu'ils sont chrétiens les jours du calendrier ? Lundi, un jour qui est réservé à la lune. Lundi, lune, lunedi. Lundi, c'est la lune. Mardi, mars. C'est quoi ? C'est plus de l'astrologie, vous savez ça alors ? Alors, nous, on se rend dehors de tout ça. Quand ils vont dire aujourd'hui, on est dimanche. Non, non, on n'est pas dimanche. On n'est pas dimanche, c'est de l'astrologie. Non, non, pas lundi. Non, non, lundi. C'est comme ça qu'ils résonnent, ces gens-là. On prend tous les machins de la mythologie. Et mythologie, ça veut dire, les mythos, vous voyez, c'est quoi les mythos ? Les mythomanes, c'est la même chose. C'est des choses qui ne sont pas réelles pour les amis. Alors, certains pasteurs, comme ils doivent avoir une prestance pour prêcher. Et il faut tout le temps découvrir quelque chose en dehors de la mythologie, bien entendu. On va prendre Wikipédia. Et Wikipédia, vous expliquez un petit peu tout ça. Mais dans Wikipédia, ceux que vous ne savez pas, moi je le sais. Vous allez sur Wikipédia, je mets ce que je veux, moi. Et ça va être affiché. Et donc, dix personnes qui sont idiotes, comme je viens de dire de faire moi. Vous prenez, vous notez. Et alors, il y a un pasteur qui va arriver, il va dire, il y a ça. Voilà, c'est vérité. L'unique vérité se trouve ici. Là. Dans la vie. Et nous, on suit la vie. Février, c'est la même chose. Les jours du calendrier, tout n'est pas rien. Alors, si c'est pour ça, il faut faire comme les amis. On se coupe du monde. On prend plus de voitures parce que ceux qui ont créé la voiture, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des croyants. Ça, la voiture, ça nous arrange parce qu'après, on a des ampoules aux pieds. Non, non. Ça, ça va tour. Non, t'exagères. Ça va tour. Mais c'est la manière dont eux réalisent la même chose. En Italie, ils ont sorti. Maintenant, tu as des pizzerias chrétiennes. Tu as des cafés chrétiens. Tu as des bars chrétiens. On fait comme une certaine religion. On achète un bâtiment. On s'enferme tous dedans. Et on ne regarde plus le monde extérieur. Les magasins, je crois, ce n'est pas chrétien non plus. Si on suit leur logique, il ne faut pas aller non plus dans les magasins. Mais là, si tu ne manges pas, il y a un risque de mourir. Non, là, ça va. Là, on ne va pas aller. On prie au nom de Jésus avant d'aller. Et pourquoi pour les frères ? Pourquoi on ne peut pas prier au nom de Jésus ? Jésus l'a dit. « À la manière dont vous mesurez, vous serez mesuré. » L'étymologie. Je ne parle pas de mythologie. Je parle d'étymologie. Donc, l'étude de la définition de ce que veut dire un mot. « Pharmacie », ça veut dire « magie ». Alors, un chrétien ne peut pas aller non plus là-bas parce que le chrétien ne fait pas de magie. N'est-ce pas ? À la manière dont eux jugent, alors ils vont être jugés. Donc, ils sont en train de pécher à cause de leur raisonnement qui est perverti. Perverti, soit c'est eux qui ont inventé ça. Ou soit ils suivent sans se fier à la parole de Dieu. Ils se condamnent. Au final, ils vont être condamnés au final. Ce n'est pas moi qui les condamne. C'est selon leur méthode. La même chose. Alors, nous, en tant que chrétiens, vous savez, il y a avec Salomon ce qu'il a fait. Salomon, un de ses péchés, il a construit des maisons de briques. La Bible dit, noir sur blanc, parce que tu as voulu t'établir sur terre, voilà la sentence que Dieu t'aura donné. Alors, nous aussi, en tant que chrétiens, on devrait habiter dans une tente dehors. Si on suit leur logique à eux. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. L'équilibre de la parole de Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui le donne. Faire cette étude ici, ça fait longtemps que ça m'a pris peu de temps. Tous les passages sont arrivés. « Attends, regarde la nouvelle lune. » Et j'ai regardé. Et j'ai commencé. Et j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai cet esprit comme ça. Elle s'est faite toute seule. Regardez, le prophète Esaïe, dans Esaïe 66, verset 23. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se poursonner devant moi, dit l'Éternel. » Est-ce que Dieu ne voulait pas la fête de la nouvelle lune ? Qu'est-ce qu'il est mis là ? « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se poursonner devant moi. » Ézéchiel chapitre 46. « Ézéchiel, un autre prophète. » « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « Qui est-ce qui parle ? » « C'est Dieu, non ? » « Ainsi parle Dieu. » « La porte du Paris intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvriers. » « Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. » « Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. » C'est un prophète qui dit ça, Ézéchiel. « Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. » « Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. » « Ils se prosterneront sur le seuil de la porte, puis ils sortiront. » « Et la porte ne sera pas fermée avant le soir. » « Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte. » « Au jour du sabbat et aux nouvelles lunes. » « L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. » Donc ici, pour que ce soit clair, Nombre nous dit que c'est une fête qui est instaurée par Dieu, n'est-ce pas ? Ésaïe prophétise de ce qui doit se faire lors de la nouvelle lune, dans Ésaïe 66, verset 23. Ézéchiel, au chapitre 46, nous parle encore la même chose de cette fête. « Pourquoi dire qu'elle est païenne ? » « Si c'est Dieu qui l'a apportée. » « Si c'est Dieu qui l'a fait soutenir. » « Les êtres humains à ce moment-là n'avaient pas les microscopes qu'on a aujourd'hui, ni les télescopes, voilà. » « Tous les télescopes, ils n'avaient pas ça. » « Mais Dieu avait établi. » « Dieu savait qu'à un moment donné, dans l'histoire, les gens allaient dire, voilà, la naissance de Jésus. » « Même si comme je dis, ce n'est pas aujourd'hui. » « Ce n'est pas le 24. » « Tu te l'as fait d'accord avec nous. » « C'est plus vers le printemps. » « Ce n'est pas grave. » « Le monde est en train de nous tendre une perche pour qu'on les évangélise. » « Le cœur des gens est prêt à être cueilli. » « C'est là qu'il faut leur parler. » « C'est là qu'il faut leur parler. » « Et pas dire, moi, je ne fête pas Noël. » « D'ailleurs, regardez, c'est mon deuxième point. » « Faut-il fêter la fête de Noël ? » « Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. » « Je vais prendre deux textes. » « Ils sont différents. » « Mais je vais vous faire comprendre le premier pourquoi je dis ça et le deuxième pourquoi. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. « Qu'est-ce qu'il est mis là ? » « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » « C'est ça, hein ? » « Si je n'annonce pas l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » « Si j'annonce l'évangile, excusez-moi. » « Par la nécessité, m'en est imposé. » « Et après, qu'est-ce qu'il dit ? » « Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » « Comme je le disais tantôt, soyez un petit peu ici. » « Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » « Et là, on a toutes les opportunités qui nous sont fermées aujourd'hui. » « On ne peut pas parler de l'évangile dans les rues. » « Mais le jour de Noël, c'est là où nous devons être là. » « C'est là où nous pouvons dire, voilà, un sauveur nous est né. » « Nous sommes rachetés. » « Nous sommes libres de l'oppression. » « Satan a été vaincu à la croix. » « Et Dieu nous a donné le nom de Jésus. » « Le nom qui est au-dessus de tout nom. » « Non, je ne fais pas Noël. » « Je ne fais pas Noël. » De Timothée chapitre 4, partir du verset 1er. « Je t'en conjure devant Dieu. » C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. » « Prêche la parole. » « Prêche la parole, ce n'est pas qu'ici. » « Quand on est dehors, on prêche la parole. » « Quand tu annonces l'évangile à un collègue, à un ami, à un voisin, à un ennemi, tu prêches la parole. » « Prêche la parole. » « Insiste, en toute occasion favorable ou non. » « Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instuisant. » « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. » « D'ailleurs, je voudrais vous ouvrir un petit peu l'esprit en vous disant, les chrétiens évangéliques disent qu'on ne peut pas fêter Noël. » « N'est-ce pas ? » « Nos amis des musulmans disent qu'eux ne faites pas Noël aussi. » « Il n'y a pas de problème quelque part. » « Si vous demandez à tout chrétien évangéliques, ils vont vous dire que le musulman est à côté de la planque. » « Mais là, pour le Noël, ils s'entendent. » « Vous avez compris tout ce que je veux vous mettre ? » « Vous voyez l'esprit de religiosité juste où est-ce qui va ? » « Et des fois, j'ai certaines personnes qui sont religieuses en face de moi, tu leur dis la vérité, tu dis Jésus a dit, tu leur montres, tu leur fais lire. » « Ils ne veulent rien savoir. » « Parce qu'il y a cette oppression, il y a cette domination de la religiosité qui est sur ces personnes-là. » « Ils ne veulent pas se remercier. » « Ils ne veulent pas. » « Et Paul dit, insiste, toute occasion, favorable ou non favorable. » « Et ici, c'est favorable ici. » « Les autres jours seront non favorables. » « Mais aujourd'hui, c'est favorable. » « C'est favorable aujourd'hui. » « Et nous, non, c'est pas loin. » « Car il viendra un temps où les hommes ne se porteront pas à sa doctrine. » « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, » « Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » » « Wikipédia. » « Le sapin, c'est ça. » « L'étymologie. » « La mythologie. » « Mais quand tu leur prends la Bible, rien savoir. » « Mais on est dans la vérité. » « La vérité, c'est la Bible. » « C'est rien d'autre que la vérité. » « C'est pas Wikipédia. » « C'est pas Internet. » « C'est pas Facebook. » « C'est pas vraiment en regardant ici. » « Prends, analyse tout ce qu'on dit, nous. » « Analyse tout. » « Prends. » « Prends la Bible et lis. » « Sois qu'on a vaincu par le Saint-Esprit. » « Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » « Détourneront l'oreille de la vérité. » « Et se tourneront vers les fables. » « La mythologie. » « L'étymologie. » « Et tu sais pas ça. » « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » « Sois équilibré. » « Sois équilibré. » « Prends les choses de la parole et insiste. » « Démontre par la parole que c'est vrai. » « Toi, sois sobre en toutes choses. » « Supportes les souffrances. » « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » « Je répète. » « Supportes les souffrances. » « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » « Remplis bien ton ministère. » « Car pour moi. » « C'est l'apôtre Paul qui parle. » « La doctrine. » « C'est lui qui nous l'a donné. » « C'est l'apôtre Paul. » « Et regardez. » « Car pour moi, je sers déjà de libation. » « Et le moment de mon départ approche. » « J'ai combattu le bon combat. » « J'ai achevé la course. » « J'ai gardé la foi. » « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » « Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » « Le fait que Jésus va revenir. » « Et Jésus revient à rechercher son Église. » « Jésus revient à rechercher les chrétiens qui seront sans tâche ni ri. » « Qui n'auront pas de compromis avec le péché. » « Jésus viendra rechercher cette race-là. » « Cette race élue. » « Amen. » « J'ai eu peur. » « J'entends pas beaucoup d'amen. » « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » « Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » « Viens plutôt vers moi. » « Gardez, Mars. » « L'apôtre Paul était l'homme de Dieu par excellence. » « Celui qui ressemblait comme deux coups de dos à Jésus-Christ. » « Regardez ce qu'il dit. » « Des masses m'a abandonné pour l'amour, pour le siècle présent. » « Il avait quelqu'un à côté de lui, auquel l'apôtre Paul lui a enseigné. » « Et des masses m'a abandonné. » « Il est parti pour Thessalonique. » « Crescence est allée en Galatie. » « Tite en Dalmatie. » « Luc seul est avec moi. » « Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aspirent à avoir une grande église. » « Et l'apôtre Paul, dont toute la chrétienté est fondée, se retrouve seul. » « Il dit seul Luc est là avec moi. » « Luc. » « Il faut arrêter de penser que les grandes églises diront « Gloire à Dieu quand Dieu le fait et qu'il y a une sainte crainte de Dieu. » « Gloire à Dieu. » « Mais encore cette semaine-ci, on regardait un culte où il y a 3-4 000 personnes, je veux dire, le dimanche. » « Mais quand on a vu la réunion prière de mardi, c'est à peine sans. » « C'est à peine sans. » « Et pourtant, l'église, elle est nickel. » « La vérité est prêchée. » « La sainte doctrine y est dedans. » « Le problème, ce n'est pas l'église. » « Le problème, ce sont ceux qui viennent à l'église. » « Qui, je ne sais pas, ou ils croient que le pasteur est en train de descendre à travers du pupille. » « Mais ce n'est pas pour descendre. » « La prédication n'est pas faite pour tuer les personnes. » « La prédication est faite pour encourager les personnes. » « La prédication est faite pour ouvrir les yeux aux personnes. » « Et que maintenant, on peut serrer la main et dire « Joyeux Noël. » » « Même à un religieux, ils disent « Joyeux Noël. » » « Et quelqu'un nous dit « Moi, ce n'est pas Noël, c'est une fête diabolique. » « Les nombres disent, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. » « Regardez Ézéchiel 66, qu'est-ce qu'il est mis ? » « Regardez Ézéchiel 46, qu'est-ce qu'il est dit ? » « Dieu n'est pas contre cette fête-là. » « Au contraire, c'est une porte qui nous est ouverte pour annoncer l'évangile du royaume à toute la nation. » « Quand tu vas chez quelqu'un qui a un sapin à la crèche, ne sois pas scandalisé. » « Tu vois, regarde, tu as un petit Jésus. » « Je vais te dire, Jésus est mort à l'âge de 33 ans. » « Jésus est mort pour toi parce qu'il t'aimait. » « Comme Jean, chapitre 3, le dit, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. » « Jésus est venu pour que le monde soit sauvé par lui. » « Là, on est en train de faire sa fête. » « C'est facile d'évangéliser. » « C'est très très facile d'évangéliser. » « Ce n'est pas compliqué. » « Comme je dis, on peut faire des heures et des heures à discuter de cuisine. » « Des heures et deux heures à discuter de football. » « Des heures et deux heures à discuter de voiture. » « Des heures et deux heures à discuter de tant d'autres choses. » « Du jardinage. » « De tout ce que vous voulez. » « De couture. » « Et par les cinq minutes de Jésus, c'est trop. » « C'est trop. » « C'est pas trop. » « Pour cette fête de Noël, il faut tout inviter. » « On m'invite. » « Des personnes qui ne connaissent pas Dieu. » « Et parle-leur. » « À un moment donné, tu prends la parole de Dieu. » « Là, ça je ne l'ai pas pris, mais regardez un petit peu. » « Je me rappelle de ce passage-là. » « Je l'ai pris lors d'une cellule de maison. » « Une personne qui, farouchement, était contre la vérité. » « Stop. Attends. » « On va lire juste quelque chose. » « Isaiah 52, je vais vous le lire. » « À partir du verset 13 jusqu'au verset 15. » « Voici, mon serviteur prospérera. » « Il montera. » « Il s'élèvera. » « Il s'élèvera bien en haut. » « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. » « Je répète. » « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, » « Tant son visage était défiguré. » « La personne que j'avais en face de moi ne croyait en rien de Dieu. » « Mais j'ai répété. » « Son visage a été défiguré. » « Je répète. » « Son visage a été défiguré pour toi. » « Son visage a été défiguré. » « Je ne sais pas si tu imagines le visage d'un être humain qui est complètement défiguré. » « Tu ne leur connais plus. » « Et comme Tandou, Karine et Josephine chantaient. » « Marie, si tu savais. » « Si tu savais le fils que tu as enfanté. » « Le fils que tu as tellement chéri. » « Jésus tout défiguré. » « Mais qu'est-ce qu'on annonce comme évangile ? » « Je ne fais pas de Noël. » « Car Demas m'a abandonné par amour de ce siècle. » « C'est dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11. » « Luc seul est avec moi. » « Prends Marc et amène-le avec toi. » « Car il m'est utile pour le ministère. » « J'ai envoyé une petite chic à FES. » « Quand tu viendras, apporte le monde où que j'ai laissé à Troyes. » « Chez Carpus. » « Et les livres, surtout les parchemins. » « Alexandre le Forgeron. » « Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. » « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » « Vous voyez quand vous avez la vérité en bouche. » « Les gens ne vont pas vous apprécier. » « Ils sont tout le temps en train de vous calomnier. » « Tout le temps en train de parler mal de vous. » « Parce qu'il a la vérité. » « Et la vérité ne résiste pas avec le mensonge. » « Et c'est ce que je dis toujours. » « J'ai ma foi là-dessus. » « Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. » « C'est pour ça que certains sont partis. » « Parce qu'ils avaient des méchancés, ils avaient. » « Nous, c'est l'église de l'amour. » « Où nous prions les uns pour les autres. » « Où nous nous cacherons les uns pour les autres. » « C'est ce que je veux. » « C'est mon désir. » « Et ce sera comme ça. » « Je ne sais pas aussi de lui. » « Car il s'est fortement opposé à nos paroles. » « Dans ma première défense, regardez encore une fois l'apôtre Paul. » « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » « Mais tous m'ont abandonné. » « Quand tu es sûr de la parole de Dieu. » « Quand tu connais la Bible. » « Tu peux affronter quiconque. » « Combien j'en ai entendu. » « Ah, ça ce n'est pas bébé, c'est raton. » « Mais viens, on va s'asseoir. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Viens, on va s'asseoir. » « Non, non, non. » « On va parler après. » « Mais pas maintenant. » « Je n'ai pas le temps. » « Parce que ces gens-là savent que tu as la parole de vérité. » « Et ils ne veulent pas t'affronter. » « Pourquoi ? » « Parce que tu as la parole de vérité. » « Et la vérité avec l'Éternel, ça ne réside pas. » « Je ne crois pas qu'un chrétien qui ment soit un chrétien. » « Il n'est pas chrétien. » « Il n'est même pas né de nouveau. » « Parce qu'on ne ment pas. » « Jésus l'a dit. » « Il l'a dit aux pharisiens. » « Vous avez pour perdre le diable parce que les menteurs, dès le commencement. » « Et un chrétien ne ment pas. » « Un chrétien ne vole pas. » « Un chrétien n'est pas médisant. » « Un chrétien est rempli d'amour. » « Un chrétien est prêt à pardonner. » « Un chrétien pardonne. » « Il donne l'encourage. » « Il relève. » « Il exhorte. » « C'est ce que l'apôtre Paul fait. » « Mais à un moment donné, là, Alexandre s'est opposé à la vérité. » « Il dit voilà, Dieu va s'en occuper de lui. » « C'est donc ça que nous confère. » « Moi, je l'ai vu. » « Quand j'ai remis quelqu'un entre les mains de Dieu. » « Ça a été mal. » « Ça s'est mal passé. » « Non, mais il faut aimer. » « Oui, il faut aimer. » « Oui, il faut pardonner. » « Mais à un moment donné, comme ces gens-là, il s'oppose à la vérité. » « Ils n'osent pas affronter la vérité. » « Afin que la prédication fut accomplie par moi, que tous les païens l'entendissent. » « Et j'ai été délivré de la gueule de Lyon. » « Et j'ai été délivré de la gueule de Lyon. » « Qui l'a fait ? » « Les hommes qui ont à l'entour de lui ? » « Ses disciples ? » « Non. » « Le Seigneur est venu et n'a le fort de vie. » « Parce qu'il avait la parole de Dieu comme lampe, comme lumière, comme GPS, comme guide. » « Il avait la parole de Dieu. » « Et quand tu as ça, il n'y a pas de soucis. » « Dieu est avec toi. » « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » « Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » « C'est ça le but. » « C'est ça qu'on doit rechercher. » « À quoi bon faire toute cette vie ? » « Et après se retrouver en enfer. » « Pourquoi ? » « Pour un petit vol ? » « Pour un petit mensonge ? » « Mais moi je préfère dire la vérité. » « Je préfère crever de faim que d'aller voler pour manger. » « Parce que ma vie éternelle coûte bien plus qu'un morceau de pain. » « Bien plus que ça. » « Comme je le disais tantôt, Jésus a été à la croix et il a été complètement défiguré pour moi. » « Pour toi, pour nous tous. » « Conclusion. » « La conclusion, je crois, elle est simple. » « Évangélisons nos proches, nos familles, nos collègues. » « Non pas en disant, je ne fais pas Noël. » « Mais en disant, pourquoi ne mangerons-nous pas ensemble ? » « En cette merveilleuse soirée. » « Mais évangélise. » « Parce que regardez ce que l'apôtre Paul dit. » « Il ne reste plus que deux passages bibliques. » « Et je vous promets, c'est tout. » « Le pasteur Samuel Schmitt. » « Ce n'est pas moi en qualité. » « Moi, j'ai couru. » « Vous avez vu comment je vais vite pour dire le pasteur. » « C'est vous qui êtes là, on comprend. » « C'est pour rire. » « Parce qu'il est un petit peu comme moi. » « Si on est dans le temps, il est moins 10. » « Donc, ce n'est pas fini. » « Hein ? » « Ça a été évident. » « Mais voilà. » « C'était un petit peu la touche d'humour pour déstresser un petit peu. » « Ça fait du bien nos zygomatiques. » « On rigole un petit peu. » « Romains chapitre 14, à partir du verset 17. » « Verset 23. » « Encore une fois, c'est pour ceux qui disent, « « On ne fête pas Noël. » » « Regardez. » « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, « mais la justice et la joie par le Saint-Esprit. » « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » « C'est ce que je disais. » « Cette prédication-là n'est pas pour descendre qui que ce soit. » « Vous avez vu, je l'ai expliqué des passages bibliques. » « Je n'ai pas pris Wikipédia. » « Il n'y a pas de sensations bibliques. » « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. » « À la vérité, toutes ces choses sont bullies. » « Voilà, la vérité c'est ça. » « Tout ce que vous mangez. » « Mais il est mal à l'homme... » « Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. » « Qu'est-ce qu'il veut dire ? » « Là, c'est parce qu'il y avait dans leur coutume... » « Et si vous lisez la suite des passages... » « C'est pas que je suis en train de lamenter quelque chose... » « C'est pas mis sur Wikipédia. » « C'est que voilà, on leur interdisait de manger du porc. » « Mais la paix et à l'homme, il dit... » « Mais tout est bon... » « Mais il y en a, ils se doivent dire... » « Non, Dieu a dit... » « Et on prenait les mythiques... » « Deutéronome... » « Tu ne mangeras pas de porc. » « Tu ne mangeras pas de boudin. » « Parce que ça, aujourd'hui, c'est... » « C'est du scandale, aujourd'hui, tout ça. » « Mais là, la paix et à l'homme, il dit... » « Ce n'est pas ça... » « Vous n'avez rien compris... » « Mais ces gens n'ont rien compris encore aujourd'hui... » « Et c'est pour ça que je dis... » « Un fait est de ne rien comprendre... » « Parce que voilà, on pense que c'était mauvais... » « Mais maintenant, une fois que tu reçois la vérité... » « Mais change ton optique... » « Et là, il disait... » « Si maintenant, tu manges... » « Maintenant, le porc, là... » « Tu le manges... » « En pensant que, quand même, quelque part... » « Tu pourrais pêcher... » « Tu as déjà pêché... » « Mais si tu manges le porc... » « En sachant que Dieu a tout purifié... » « Ben là, tu n'as pas pêché... » « Et c'est ce que l'apôtre Paul dit... » « Alors aujourd'hui, ben oui... » « C'est ça... » « On mange un paquet de chips le jour de Noël... » « Scandale... » « C'était un péché pour moi... » « Je le mange, mais je suis malade... » « Ben oui... » « Pourquoi ? » « Parce que... » « Ma chose... » « Ma pensée première était quoi ? » « Que je ne peux pas manger le jour de Noël... » « C'est jeûne les prières, apparemment... » « Ces jours-là... » « Vous voyez la bêtise humaine... » « Je trouve ce qu'elle va... » « Et ça n'a pas changé... » « Ce passage-là... » « Vous l'avez... » « Je l'ai... » « On l'a tous... » « Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu... » « À la vérité, toutes ces choses sont pures... » « Mais il est mal à l'homme... » « Quand il mange, devenir une pierre d'achoppement... » « Il est bien de ne pas manger... » « Regardez... » « Il est bien de ne pas manger de viande... » « De ne pas boire de vin... » « Et de s'abstenir... » « De ce qui vient pour ton frère... » « Une occasion de chute... » « De scandale... » « Ou de faiblesse... » « Cette foi que tu as... » « Garde-la pour toi devant Dieu... » « Donc en disant... » « Voilà... » « Tout ce que je mange... » « Ce n'est pas un problème... » « Mais il dit... » « Ne mange pas devant ton frère... » « Que pour lui c'est un scandale... » « Mange-la de côté... » « C'est entre toi et Dieu... » « C'est ce qu'il est en train de dire... » « Vous prenez Romain chapitre 14... » « Du verset 17 à 23... » « Pour moi c'est clair... » « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même... » « Dans ce qu'il approuve... » « Mais... » « Celui qui a des doutes... » « Au sujet... » « Regardez... » « Ce n'est pas moi qui le dis... » « C'est la Bible qui le dit... » « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange... » « Est condamné... » « Parce qu'il n'agit pas avec conviction... » « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction... » « Qu'est-ce qu'il est mis... » « Est péché... » « Voilà... » « Et vous voyez... » « Je ne suis pas en train de dire... » « Vous devez fêter absolument Noël... » « Que je respecte ceux qui ne le faites pas... » « Mais si c'est à cause de Wikipédia... » « Là je vous dis non... » « Vous êtes en train de vous tromper... » « Parce qu'il n'y a rien qui est impur... » « Tout est pur pour celui qui est pur... » « C'est l'apôtre Paul qui le dit... » « Regardez... » « Parce que ça aussi... » « Aujourd'hui... » « Tu vas manger... » « Tu vas dire que tu fais Noël... » « Tu vas faire des photos sur Facebook... » « Tu vas voir... » « Tu es en train de manger pour Noël... » « Oui, je suis en train de manger pour Noël... » « C'est diabolique... » « C'est une fête diabolique... » « Tu n'es pas un frère... » « Fais ce que tu veux... » « Colossiens chapitre 2 verset 16... » « Là je le prends dans deux versions différentes... » « Ça c'est la 8 secondes... » « Qu'est-ce qu'il est mis là ? » « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire... » « Ou au sujet d'une fête... » « Je répète... » « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire... » « Ou d'une fête... » « D'une nouvelle lune... » « Ou des sabats... » « C'est mis ou c'est pas mis ? » « Regardez vos biens... » « Colossiens chapitre 2 verset 17... » « À la maison... » « Regardez ici... » « Il est bien mis... » « Il est mis... » « Dieu savait ce qui allait se passer aujourd'hui... » « Et ça fait déjà un petit temps que ça dure... » « Dieu le savait... » « Dieu l'a mis là... » « Et que personne ne vous juge... » « Moi je ne juge pas ce qu'il a fait... » « Mais seulement nous devons proclamer la vérité... » « Et c'est ce qu'il a dit... » « Insiste en toute occasion favorable au monde... » « Et d'ailleurs Paul dit... » « À certains il faut même leur fermer la bouche... » « Prêche la vérité... » « Et c'est ce que je fais... » « Voici pourquoi... » « C'était l'ombre des choses à venir... » « Mais le corps est en Christ... » « Qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges... » « Ne vous ravisse à son gré le prix de la course... » « Tandis qu'il s'abandonne à ses visions... » « Et qu'il est en fait d'un vain orgueil... » « Par des pensées charnelles... » « Sans s'attacher au chef... » « Dont tout le corps assisté et solidement semblé... » « Par des jointures et des liens... » « Tire l'accroissement que Dieu donne... » « Si vous êtes mort avec Christ... » « Au rudiment de ce monde... » « Pourquoi comme si vous vivez dans le monde... » « Vous impose donc ce principe... » « Ne prends pas... » « Ne goûte pas... » « Ne touche pas... » « Préceptes qui tous deviennent... » « Dénitiés par l'abus... » « Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances... » « Et les doctrines... » « Qu'est-ce qu'il est mis ? » « Doctrines des hommes... » « Pas de Dieu... » « Des hommes... » « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse... » « En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité... » « Et le mépris du corps... » « Mais ils sont sans aucun mérite... » « Et contribuent à la satisfaction de quoi ? » « De la chair... » « Regardez maintenant... » « C'est la Bible des paroles vivantes... » « Comme ça, je crois que ça va être beaucoup plus clair... » « Et je vais clôturer avec ça... » « C'est pour ça... » « C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger... » « Ou de vous critiquer... » « Au sujet du manger ou du boire... » « Ni de vous... » « Imposer... » « Vous voyez comme je dis... » « C'est cela... » « Il y a tant de choses qui nous sont interdites à faire... » « Ou légitimes à faire... » « Mais le problème, c'est quand tu imposes à l'autre... » « Parce que quand tu imposes à l'autre... » « C'est un démon qui est là derrière ça... » « Elle te laisse imposer par qui que ce soit... » « Tu fêtes ou tu ne fêtes pas... » « Elle te laisse imposer par qui que ce soit... » « Tu fais ce qui te semble bon... » « Amen... » « Ni de vous imposer l'observance des jours... » « Des fêtes... » « Des nouvelles lunes ou des sabbats... » « Tous ces rites n'étaient que des figures passagères... » « Nombre des choses à venir... » « La réalité est en Christ... » « Que personne ne vous méprise donc... » « Ne vous laissez pas condamner... » « Ou ravir la palme qui doit couronner votre course... » « C'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas... » « Par ces gens qui font les humbles... » « Et qui voudraient vous entraîner dans leur culte des anges... » « C'est lui second qui a traduit le culte des anges... » « Mais ce n'est pas « anges... » » « Il parle des anges maléfiques... » « Il parle du culte des démons... » « C'est des démons qui viennent souffleter... » « À ces personnes-là... » « Interdit ça... » « Mets ça comme injonction... » « Fais-ci, fais-la... » « Dieu donne dix commandements... » « Jésus résume ces dix commandements en un seul... » « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même... » « Et alors on vient... » « On vient imposer encore... » « D'autres lois... » « D'autres ordonnances... » « Ne vous laissez pas condamner... » « La palme qui doit couronner votre course... » « Par ces gens qui font les humbles... » « Et voudraient vous entraîner dans leur culte des démons... » « Ils se rendent intéressants... » « Par des visions d'illuminés... » « Auxquelles ils donnent toute leur attention... » « Avec cela... » « Ce sont des pauvres... » « Orgueilleux... » « Ridiculement enflés... » « Par leurs pensées... » « Toutes humaines... » « Ils omettent de s'attacher au chef... » « À la tête du corps... » « C'est la tête qui coordonne... » « Tous les mouvements du corps... » « Par les nerfs et les muscles... » « Ainsi... » « Chaque partie reçoit la force nécessaire... » « À sa croissance... » « Jusqu'à ce que l'ensemble... » « Soit parvenu... » « À la stature fixée... » « Par la volonté de Dieu... » « Point... » « J'ai fini... » « C'est clair ? » « Donc moi... » « Salvatore... » « Je vous dis... » « Passez un joyeux Noël... » « A tous ceux qui fêtent Noël... » « Et ceux qui ne fêtent pas Noël... » « Bonne fête... » « Je ne dis pas Noël... » « Bonne fête... » « Mais là maintenant... » « Je sais que... » « Au sein du bon Samaritain... » « Ce sera l'unique fois... » « Nous allons reparler... » « De cette fête de Noël... » « Qui pour moi est... » « La naissance de Jésus Christ... » « Et je vous ai tout parlé... » « Point de vue... » « La Bible... » « Et pas point de vue... » « Mais qui veut dire... » « N'est-ce pas ? » « Alors... » « Nous allons bientôt clôturer... » « Et avant de clôturer... » « Parce que je voudrais que ce soit diffusé sur Facebook... » « Parce que nous allons donner... » « Cette vidéo-là... » « Ici en même temps... » « Mon frère Alain... » « Il a eu une excellente idée... » « Il y a trois, quatre semaines... » « Que ça lui murmurait dans la tête... » « Et vous savez... » « Je suis ouvert à tout... » « N'est-ce pas ? » « Et donc... » « Je dis à mon frère... » « C'est une excellente idée... » « Et... » « Donc... » « Mon frère Alain... » « A eu une idée... » « Pour les enfants... » « Pour ce Noël... » « De leur donner... » « Des bonbons... » « Bien entendu... » « Nous sommes tous beaux... » « Au sein de l'Assemblée du bon Samaritain... » « Nous vivons... » « Par la grâce de Dieu... » « Et... » « Qui l'aide... » « Et qui travaille dans... » « Dans les bonbons... » « Et il a dit... » « Est-ce que vous ne pourrez pas avoir des bonbons ? » « Et... » « Il a dit... » « Écoute... » « Je vais en parler à mon patron... » « Donc... » « À son directeur... » « Il dit... » « Faites une lettre... » « Il fait... » « Je vais voir ce que je sais faire... » « Et je voudrais remercier l'entreprise... » « Swipe Paradise... » « Qui... » « Tout ce qui est... » « Carrefour Market... » « Carrefour aussi... » « Euh... » « Kellogs... » « Kellogs... » « Donc... » « Il s'occupe de tout ça... » « Ben... » « Nous ont donné pour les enfants... » « Six kilos de bonbons... » « Gratuitement... » « Moi, je dis merci, monsieur le directeur... » « Et en tant que passeur de cette église... » « Monsieur le directeur... » « Et... » « Le représentant Julien... » « Je m'engage... » « Durant toute l'année... » « A prier pour vous... » « Je vais bénir... » « Votre entreprise... » « Je vais bénir, cher Julien... » « Ton boulot... » « Parce que... » « Vous savez... » « Ça semble anodin... » « Mais je vais vous raconter quelque chose... » « C'est un pasteur d'Amérique... » « Que nous avons rencontré mon épouse et moi... » « Qui était un excellent homme de Dieu... » « Et il me disait... » « Salvatore... » « Il fait... » « N'oublie jamais une chose... » « Bénis les païens... » « Et je lui ai dit... » « Comment ça... » « Bénis les païens... » « Donc ceux qui ne croient pas en Dieu... » « Et... » « Comment ça... » « Il m'a dit... » « Tu sais... » « À mon église... » « Le dimanche qui suit... » « Le premier janvier... » « J'ai tous les patrons d'entreprises qui viennent... » « Et ils prennent... » « C'était... » « C'était 10%... » « Je ne sais plus si c'était des bénéfices... » « Ou du chiffre d'affaires... » « Je ne sais plus c'était quoi exactement... » « Je ne veux pas dire de bêtises... » « Mais ce qui compte, ce n'est pas ça... » « Le plus important, c'est que... » « Ces personnes-là... » « Allaient dans l'église... » « Et... » « Ils faisaient un chèque... » « De 10% de tout ce qu'ils avaient gagné... » « Et ils le mettaient dans l'offrande... » « Ils partaient... » « Ces personnes-là, on ne les voyait plus... » « Ils venaient qu'une seule fois l'année... » « Et leur entreprise... » « Prospérait... » « Et un jour, ce pasteur... » « Il s'est mis à la sortie... » « Et quand ils allaient pour partir... » « Mais... » « Pourquoi il faut qu'on vous voit que le premier... » « Il dit... » « Je sais que Dieu est dans cette église ici... » « Et je sais que depuis que je donne dans l'offrande... » « Dieu me bénit... » « Il dit... » « Alors, moi, chaque année... » « Je viens et je vous offre ça... » « Je remercie Dieu... » « Même si je ne crois pas en lui... » « Je remercie Dieu... » « Parce qu'il me fait prospérer mes affaires... » « Et donc, moi, je crois que la bénédiction... » « Va toucher cette entreprise-là... » « Sur Paradise et Kellogg's... » « Et je vais... » « Je m'engage personnellement... » « Dieu m'est témoin... » « A prier pour ces deux personnes-là... » « Et à mon frère Alain aussi... » « Même si... » « Vous savez... » « Je l'ai dit la semaine dernière... » « Je prie pour chacun d'entre vous... » « Et à chaque pointin, dès que je l'ai... » « Je prie personnellement... » « Je signe mon nom... » « Et je prie... » « Seigneur... » « Que cette journée se passe bien... » « Et quand ça se passe rien... » « Je dis... » « Mais, Seigneur... » « Comment ça se fait... » « Ça ne s'est pas bien passé... » « Je n'ai pas de réponse... » « Mais, je dis... » « Seigneur... » « Soyez bénis... » « Et merci encore une fois... » « À la suite... » « Paradise... » « Mais, voilà... »